Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine, c'est votre santé comme chaque jeudi soir. On s'intéresse ce soir aux troubles dys, des troubles du langage, de l'apprentissage, de l'expression orale ou encore de la coordination. Un handicap invisible qui a des conséquences sur la vie sociale de l'enfant à l'école, mais pas que. Comment dépister, accompagner ? On en parle avec notre invitée ce soir, Florence Kwan, parent d'un enfant dyslexique et membre de l'association APDIS, association des parents d'enfants dyslexiques. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation et comme chaque jeudi, notre experte santé, journaliste et pharmacienne Tina Géréral est avec nous. Bonsoir Tina. Bonsoir Marie. Et on commence tout de suite avec une première définition des troubles de l'apprentissage. Oui parce qu'on parle souvent de troubles de l'apprentissage avec les troubles dys, comment on peut les définir en quelques mots ? Parce qu'il y a beaucoup, ça commence par dys à chaque fois. Oui, alors il y a d'abord les troubles du neurodéveloppement, donc il y a l'autisme, le TDAH qui est les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Et puis il y a les troubles dys, 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 D-Y-S qui veut dire en grec difficulté. Donc déjà, on commence tout de suite. Donc dyslexie, c'est ce qu'on connaît le mieux, le plus ? C'est ce qui est le plus connu parce que c'est ce qui est pour l'instant où il y a le plus d'enfants, d'élèves, d'adultes concernés. Les autres du coup, qu'on connaît un petit peu moins ? Les autres, ce sont les parents qui sont souvent en alerte devant une dyspraxie parce que les gestes ne sont pas bien assurés, que l'enfant fait tout tomber, qu'on le dit maladroit, il ne sait pas s'habiller correctement. Une dyspraxie, c'est pour les gestes ? C'est pour les gestes, voilà. Et après, il y a la dysphasie. Donc c'est tout ce qui est compréhension orale et... Et l'ocution ? Et l'ocution, voilà, les difficultés du langage et les difficultés de comprendre et de redonner une formulation correcte. D'accord, se faire comprendre en fait. Oui, beaucoup de difficultés à se faire comprendre. Comment est-ce qu'on repère un enfant qui a des difficultés justement dans la lecture, l'écriture ? Quels sont les signaux ? Et à quel âge, surtout ? Alors, pour la dyslexie, je parlerai de la dyslexie là. En fait, souvent, dès la maternelle, l'enfant, par exemple, ne va pas repérer son étiquette nom au porte-manteau, ni celle de ses voisins. Il ne sait pas, il ne comprend, il ne voit pas bien à quoi ça correspond. Il va être dans la lune. À l'école, tout ce qui est son, il aura du mal à repérer les sons. Mais c'est difficile de faire la différence entre, on va dire, un petit retard pour les autres enfants, parce qu'on compare toujours malheureusement beaucoup les enfants, et un véritable trouble. C'est difficile ça pour les parents ? À ce moment-là, le parent, s'il sent qu'il y a quelque chose qui n'a pas l'air d'être tout à fait, entre guillemets, dans la norme, si on peut appeler ça une norme, il peut prendre rendez-vous avec une orthophoniste pour déjà faire un premier bilan. L'orthophoniste soit dira qu'il est trop jeune, parce qu'il doit mettre des choses en place, soit déjà verra qu'il y a des difficultés et proposera un suivi. Elle ne parlera pas de dyslexie. C'est plutôt du coup l'orthophoniste, ce n'est pas l'instituteur ? L'instituteur peut aussi, il y a des instituteurs qui alertent les parents et qui disent, votre enfant, ce serait bien qu'il voit une orthophoniste ou une ergothérapeute ou une psychomotricienne, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas en place. Comment ça s'est passé pour vous, justement, parlez-nous de votre expérience de votre fils dyslexique, c'est ça ? Oui, alors, pour mon fils, je dirais que malheureusement, l'orthophoniste n'a pas pris en considération ses difficultés et il a été reconnu dyslexique en CM2. Donc c'est très tard, malgré un suivi orthophonique depuis le CP. Mais ce n'était pas le suivi orthophonique qui était adapté, franchement, à son trouble. Bon voilà, c'est comme ça. Vous aviez repéré des troubles de la lecture ? Moi, j'avais tout de suite repéré des troubles. Dès la grande section, je m'étais un peu inquiétée. Après, en CP, par exemple, sur l'apprentissage des mots de vocabulaire. Il y a quelques mots de vocabulaire à apprendre. L'enfant est incapable de retenir tous les mots de vocabulaire. Enfin, pas toujours, bien sûr. Et les cinq mots, le lendemain, vous les réapprenez avant d'aller à l'école. Et il arrive à l'école et il n'a toujours pas retenu tous les mots. Et il les écrit à l'inverse. Il manque une syllabe. Il manque un mémoire, retranscription. Voilà. C'est un des signes sur parfois le calcul, mais pas tout le monde. Et puis l'organisation du temps. Ils ont toujours un problème sur le temps. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? Mais ce midi, on a déjà mangé, on n'a pas mangé. Sur la gestion du temps. Le temps n'a pas d'importance, en fait. Enfin, n'a pas de sens. Donc pareil, l'heure, après, quand ils apprennent à lire l'heure. Enfin, voilà. C'est une désorientation un peu globale. C'est une désorientation globale. Sur l'espace temps, le repérage, la lecture. La mémoire, pour certains, pas pour tous. La lecture, nous on dit qu'ils ont la lecture. Ils ont l'orthographe. Le grand enjeu, selon vous, c'est quoi ? Vous qui avez une trentaine d'années de recul sur la dyslexie, c'est quoi ? C'est l'accompagnement, justement, des enfants ? La reconnaissance du trouble par l'enseignement, par les prendre en charge, vraiment avec bienveillance. Parce qu'il y a souvent des grands traumatismes pour ces enfants-là. Alors justement, il existe des plans d'accompagnement personnalisés maintenant à l'école. Comment ça se met en place ? Est-ce que c'est un suivi qui est scolaire, extrascolaire ? Alors, si vous parlez du personnel qui peut aider, c'est l'orthophoniste, l'ergothérapeute ou la psychomotricienne ou psychomotricien. Donc en dehors de l'école ? En dehors de l'école, malheureusement. Et ensuite, il y a possibilité, avec la famille, de mettre en place ce qu'on appelle un PPRE. D'accord. Un projet personnalisé... De réussite éducative. De réussite éducative, voilà. Donc, c'est l'école qui le met en place avec les enseignants et les parents. Les parents font une demande, demandent à l'orthophoniste un bilan. Souvent, il faut quand même du temps pour avoir le bilan, parce que les orthophonistes sont débordés. Quant le bilan... Alors... Combien de temps ? Ce que j'ai oublié... Trois mois, six mois ? Ça peut être trois mois, six mois. Ça dépend de quel département vous êtes, dans quel lieu vous habitez. Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on ne va reconnaître, pour la dyslexie, une dyslexie qu'à partir du CE2, quand il y aura au moins 18 mois à deux ans de retard en lecture. D'accord. Donc, avant, on ne met pas de mots. On voit l'orthophoniste, elle fait le nécessaire. Et chez nous, il y a beaucoup de retard là-dessus ou pas ? C'est assez long pour poser le diagnostic ou on ne s'ébrouille pas trop mal dans la région Hauts-de-France ? Dans la région Hauts-de-France, alors, je sais qu'à l'époque sur Calais, il y a quelques années, c'était très compliqué. Calais-Boulogne, il y avait très peu d'orthophonistes. Dans le nord, à Lille, on est plutôt gâtés. On a quand même... Bon, c'est jamais trop loin pour... Mais c'est quand même... C'est trois, quatre mois, en général, d'attente avant de pouvoir voir une orthophoniste. Donc ça, c'est le PPRE. Si l'orthophoniste, donc à partir du CE2, dit en effet, cet enfant a un réel trouble du langage, on peut proposer un PAP. Donc c'est un plan dans un second temps. Ce PAP, pour l'avoir, il faut que le médecin scolaire valide le bilan de l'orthophoniste. Donc c'est un cheminement assez complexe, du coup, on comprend bien. Est-ce que la nouvelle technologie, ça peut aider les enfants qui souffrent de troubles dys, les ordinateurs, etc. ? L'ordinateur peut aider si l'enfant a envie d'utiliser l'ordinateur. Après, c'est la table de multiplication sur le bord de la table, en primaire, pour que le jeune puisse avoir sa table de multiplication, puisqu'il y a souvent des difficultés à les apprendre. Ça peut être l'institutrice qui lui lit plus particulièrement la consigne, puisqu'il y a des problèmes de consigne. Ils ne sont pas multitâches. Donc, pour revenir à votre question... Oui, si l'ordinateur, ça pouvait aider... Alors, l'ordinateur, tout à fait, peut aider, parce que dedans, on peut maintenant... Il y a des systèmes de lecture, des systèmes d'écriture, de correcteurs d'orthographe. Ce n'est pas toujours facile. Par exemple, mes MAIS, MET, mes MES, lequel je dois choisir. Mais déjà, ça leur donne une indication. Après, il y a les scans, pour scanner les documents. Mais c'est souvent le petit copain à côté, on va scanner le document. La retranscription plus rapide. Pour la retranscription plus rapide, puisqu'ils ont vraiment un très, très gros problème de retranscription. Et est-ce que, typiquement, pendant cette période-là qui va arriver, le mois à venir, de confinement, est-ce qu'on peut donner des outils pour les parents à la maison, poursuivre ces accompagnements ? Ou alors, comme le disait Marie, avec des ordinateurs, comment on peut équiper l'enfant pour qu'il ne perde pas dans son apprentissage ? Alors déjà, c'est le laisser jouer et rêver, beaucoup. Parce que les enfants ont besoin de ça, de jouer, de rêver, de faire du sport. Et puis, c'est de lui faire la lecture, mais il n'aime pas la lecture. Donc, c'est faire un partage de lecture, une fois le parent, une fois l'enfant, une fois le grand frère. Autour du jeu à chaque fois. Autour du jeu, voilà, c'est au maximum dans le jeu. Parce que vous parliez de traumatisme un petit peu avant, c'est quoi, vous qui avez l'expérience de votre fils ? C'est un manque de confiance ? Ils perdent confiance en eux, ils ne comprennent plus, ils ne savent pas pourquoi ils ne réussissent pas. Tant qu'on n'explique pas exactement le trouble, c'est ça l'intérêt de connaître tôt la difficulté, c'est qu'on peut expliquer à l'enfant, et nous on trouve que c'est important à l'association de leur expliquer, de leur dire, voilà, tu as un trouble, ce n'est pas de ta faute, nous ne sommes pas responsables non plus, on va t'aider, on va essayer de tout mettre en œuvre pour que ça marche. Et du coup, tu vas voir, tu vas y arriver, et on va mettre du temps, ça va être fatigant, mais c'est toujours fatigant, donc ce n'est pas gênant. Patience et gestion du stress. Patience et gestion du stress. Est-ce qu'il y a des cas où l'enfant peut être complètement perturbé, quand tu as notamment son orientation professionnelle, les choix qu'il doit faire dans son cursus scolaire ? Oui, parce que l'enseignement est tel qu'il est, c'est-à-dire que si, quatrième, troisième, vous êtes en difficulté, on va vous proposer une orientation différente. On va se dire, je ne suis pas matheux, je ne suis pas littéraire, on va se mettre dans des casques, comme ça, et on va vous envoyer dans une orientation que l'enfant n'aura absolument pas choisie, qui sera de nouveau un échec. Donc parfois, il vaut mieux les laisser continuer. S'ils sont bien accompagnés par la famille, souvent, ils arrivent à continuer. Alors, je ne dis pas que le bac général est le Graal, non, non. C'est bien sûr, de trouver la bonne voie. De visiter les écoles, pour l'instant, les portes ouvertes, c'est un peu difficile. Et ne pas hésiter à se rapprocher des associations, dont la vôtre, bien sûr, on la cite de nouveau, l'APDIS, l'association de parents d'enfants dyslexiques, donc dans la région. Merci beaucoup, Florence Pannes. C'est APDIS Nord Facebook. Très bien, c'est noté. Merci à vous d'être venue nous parler des troubles dys. Tina, à la semaine prochaine. Merci Marie. Et on se retrouve vendredi, bien sûr, demain, pour votre magazine top sortie à la maison. Nous vous proposons de découvrir une exposition en plein air à Notre-Dame de Lorette. Sous-titrage Société Radio-Canada